Il est 7h20 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste du Figaro, responsable du Figaro Vox. Bonjour Alexandre Devecchio. Bonjour Nicolas. Dans son documentaire « Les nouveaux réacs attaques » diffusé hier soir sur TMC, le journaliste Martin Veil enquête sur les figures montantes de la galaxie patriote et identitaire avec cette question, et je vous la pose, y a-t-il une génération réac ? Et oui Nicolas, il n'y a pas que la génération woke dans la vie. À côté de la jeunesse dite « progressiste » acquise aux thèses intersectionnelles des campus américains, il existe une autre jeunesse qui mène au contraire une contre-révolution conservatrice, mais qui dit conservateur ou réactionnaire ne dit pas nécessairement ringard ou poussiéreux. Comme le montre très bien le documentaire de Martin Veil, on peut être fan d'Éric Zemmour et porter des baskets tendance, défendre les repères traditionnels et goûter le plaisir de la transgression, être anti-moderne et ne rien ignorer du fonctionnement de Twitter ou TikTok. S'ils sont aujourd'hui omniprésents sur les chaînes d'info, les néo-néoréacs ont d'abord dû exister hors des médias traditionnels qui leur étaient globalement hostiles. Ils ont fait des réseaux sociaux leur agora pour contrecarrer ce qu'ils estimaient être la doxa officielle, mener la bataille du cool pour mieux gagner celle des idées. On parle aussi, Alexandre, du mouvement Génération Z. Sont-ils les enfants d'Éric Zemmour ? C'est l'une des thèses défendues par Martin Veil qui, dans son documentaire, suit notamment Stanislas Rigaud, le très jeune président du mouvement Génération Z. Indéniablement, Éric Zemmour a eu une influence. Une partie de la jeunesse a grandi avec le chroniqueur d'On n'est pas couché, s'est reconnu dans son discours politiquement incorrect, a applaudi à ses provocations. Elle a aussi découvert avec lui de nouvelles références historiques ou intellectuelles. Il serait cependant beaucoup trop simpliste de réduire cette jeunesse au phénomène médiatique Zemmour. La génération réac est celle de l'identité malheureuse. Elle a souffert des désordres culturels et sociaux liés à la mondialisation. C'est construite en réaction à la montée du communautarisme et de l'islamisme. Les jeunes réacs sont donc avant tout des enfants de leur époque, des enfants du siècle, le miroir d'une France fracturée. Et comment voyez-vous leur avenir politique ? Nés après la chute du mur de Berlin, ils ne s'inscrivent pas dans le vieux clivage idéologique droite-gauche. Les jeunes réacs ont pour point commun avec les jeunes woke d'être le produit de l'effacement des grandes idéologies et d'être en quête d'idéal, d'appartenance, de grands récits. Leur vision s'oppose cependant radicalement. Les woke sont dans une logique de déconstruction. Ils entendent dissoudre les structures anciennes des sociétés occidentales, jugées racistes et patriarcales, pour faire émerger un nouveau monde qu'ils présentent comme plus inclusif. Les réacs sont au contraire dans une logique de préservation et de refondation. Ils veulent éviter que le monde ne se défasse, pour reprendre la formule d'Albert Camus et prône le retour de limites face à un progressisme qui, selon eux, brouille toutes les frontières. La recomposition politique actuelle ne fait peut-être que commencer et l'opposition entre la génération woke et la génération réac pourrait bien être le grand clivage du XXIe siècle. Merci Alexandre Devecchio. Jeune réac, point d'interrogation. Je ne sais pas si vous acceptez l'étiquette. Ça va, ça va. Vous allez vous en remettre. En plus, elle n'est pas fausse. J'ai connu bien. À mercredi prochain.